Et si je vous disais que j'ai créé ce background avec moins de 20 000 francs? Hello people, c'est ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai commencé YouTube il y a plusieurs années. Alors YouTube a toujours été un hobby pour moi. J'ai toujours eu soit un travail de côté ou mes affaires que je gérais. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois que je m'investis réellement dans la création de mon background YouTube. Effectivement, ça va faire plusieurs années que je fais des vidéos. Et au fil du temps, j'ai toujours eu des fonds différents. Mais il y a plusieurs années aussi, j'ai voulu filmer cette vidéo il y a environ 6 ans. Où je voulais en fait vraiment prendre le temps de m'investir sur ma chaîne YouTube. Et donc avoir un fonds qui me ressemble vraiment et qui me permet de me mettre en face tel que je l'imagine dans ma tête. Mais il y a 6 ans, j'avais le même problème. C'est qu'avoir un background qui m'inspirait, que j'allais trouver authentique. Mais en même temps qui reflétait en fait ce que j'avais envie de montrer. C'était pour moi comme quelque chose d'impossible, de ne pas réalisable en fait. Effectivement, être au Congo et pouvoir avoir certains éléments d'aménagement peut revenir vite très cher. Et quand je suis allée dans les magasins où je pouvais trouver ce que je voulais mettre en place, ça ne correspondait pas à ma poche de stagiaire. Et je me disais pourquoi investir dans un background alors que mes plans actuels sont d'investir dans ma vie le plus tard. Surtout que je découvrais en fait la vie d'adulte en Afrique. Je vous dis, c'est autre chose. 6 ans plus tard, je me rends compte que j'aurais pu déjà faire ce background là avec beaucoup de monde en fait que je ne pensais. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant, je me disais que pour avoir un bon background, il fallait mettre le paquet, il fallait mettre beaucoup d'argent. Et au final, aujourd'hui, après ces années, je me suis rendue compte que je me trompais complètement. Et pourquoi je le dis aujourd'hui ? Parce que 6 ans plus tard, je ne suis plus la jeune stagiaire, je ne suis plus la fille qui sort de l'université et qui rentre maintenant au pays. Aujourd'hui, je suis une femme entrepreneur qui doit gérer une entreprise, qui doit penser à ses business et qui doit trouver les moyens de faire en sorte que les choses fonctionnent, peu importe les obstacles devant lesquels on se met. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le budget qu'il faut pour avoir un background considérable. Aujourd'hui, je fais ce background avec ce budget pour montrer à la jeune fille que j'étais il y a 6 ans qu'elle aurait pu accomplir des choses si elle s'était donné les moyens et si elle s'était permise de faire avec ce qu'elle avait en ce moment-là. Et je sais que vous êtes peut-être nombreux à cliquer sur cette vidéo pour la même raison. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire quelque chose comme ça avec aussi un ou si peu ? Avec un petit budget. Oui, c'est possible. C'est possible. Et tout au long de cette vidéo, je ne vais pas seulement vous parler devant la caméra, mais je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce background avec le peu de moyens que j'avais. Déjà, je tiens à préciser que ici, j'ai utilisé ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai en ce moment ? J'ai une lampe. Ce n'est pas la meilleure des lampes que j'ai dans mon studio dans lequel je travaille tout le temps. Ce n'est pas la meilleure des lampes. C'est peut-être même la pire des lampes que j'ai choisie. J'ai accroché un t-shirt dessus pour faire un effet diffusé. Derrière moi, je vais vous montrer comment j'ai conçu cette lampe. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai acheté cette lampe. Et le pot, malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer, mais je vais vous expliquer comment je l'ai vue. J'ai utilisé une étagère que j'ai déjà. J'ai cherché un coin de ma maison qui me convenait à peu près et j'ai travaillé sur ces bases-là. Le but de cette vidéo, en fait, est de me prouver à moi et aussi à d'autres personnes qu'on est capable de faire les choses avec ce qu'on a déjà sous la main. On est capable de se donner les opportunités avec ce qu'on a sous les yeux. Le but de cette vidéo est de me prouver aussi à moi que parfois, je me mets des bâtons dans les roues alors que la solution est juste devant mes yeux. Et le but de cette vidéo est de vous aider vous. Je sais que vous êtes nombreux, entrepreneurs, en recherche d'idées, toujours en quête de solutions ou encore vous faites face à des problèmes. Le but de cette vidéo est qu'on s'entraide et qu'on se rende compte que parfois, il suffit de regarder autour de nous et que ce qu'on a déjà autour de nous, on peut faire de grandes choses avec. Donc, je vais vous laisser tout le long de ce vlog regarder le processus que j'ai utilisé pour mettre en place ce background. Et puis, je vais vous montrer la langue que j'utilise. Attendez. Je vais vous montrer la langue que j'utilise. Elle est là. Je vais vous laisser avec la suite du vlog pour y voir à peu près quel processus que j'ai mis en place pour le maximum de... Le background, il est simple. J'ai une langue LED ici que j'ai fabriquée. J'ai une plante que j'ai achetée à moindre coût avec un pot de fleur que j'ai achetée. J'ai posé sur les choses que j'avais déjà. Le rideau, c'est le rideau. Le mur, c'est le mur. La langue, vous avez vu ce que j'ai fait. Et donc, voilà. Le but ici n'est pas de vous montrer mon setup, mais mon background. Pour cette première étape, direction le centre-ville. Je voulais absolument avoir des vraies plantes. Pour deux raisons. La première raison, c'est que les plantes en plastique, elles sont rarement très réalistes. Et quand elles sont réalistes, elles sont plus chères encore. Donc, étant donné que j'avais un budget à respecter, les plantes naturelles me revenaient beaucoup moins chères et beaucoup plus jolies. Donc, direction Chicobo. Je me rappelle être souvent passée par là où je voyais souvent qu'il y avait des jardiniers, des fleuristes. Je me dis que ce serait le bon endroit pour pouvoir trouver des plantes. De base, j'avais juste besoin d'une seule plante. Mais vu qu'ils vendaient la plante à 2 000 francs, j'en ai profité d'en prendre une deuxième pour pouvoir la placer dans un autre endroit. Et donc, pour mon premier achat, 2 000 francs pour la plante. Bon, ça y est là. Il ne me reste plus qu'à mettre tout ça dans un pot. Lui, tu es là. Il ne me reste plus qu'à mettre tout ça dans un pot. Et puis, j'allais placer ça petit à petit. Et maintenant, direction le grand marché où il fallait que j'aille dans la boutique des Chinois qui se trouve en face de la veille de Jimbo. C'est là que j'ai acheté le ruban LED. Ils vendaient le mètre à 1 500, l'alimentation aussi à 1 500. Et après, je suis allée dans une quincaillerie où j'ai pu acheter tous les autres articles. La peinture, la colle, etc. Bon, ça sont les pots que j'ai acheté la dernière fois au marché. J'ai acheté ça chez I chose. I chose du marché. Bon. Bon. Et puis, la couleur terre normale. Vous avez eu les deux à 4 000. Voyons voir ce qu'on va faire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501